Bonjour, c'est Gaëlle, Jean-François et notre poule bis, une petite arco, donc une pondeuse, que nous venons de retrouver avec des plaies assez importantes de chaque côté du corps. Plaies qui étaient bien cachées par les ailes, puisque au vu de la cicatrisation que l'on aperçoit, notamment sur le côté droit, les plaies datent déjà de plusieurs jours. Et cette poule-là, à part le fait de ne plus pondre aussi régulièrement, n'avait montré absolument aucun signe de maltraitance ou de souffrance et sortait avec ses camarades tous les jours de la même manière. Donc voilà, nous avons observé tout le plumage pour voir s'il n'y avait pas d'autres plaies et nous attaquons maintenant le nettoyage de la plaie, en sachant qu'il y a une plaie déjà très ancienne de ce côté-là et une plaie récente certainement de ce matin. Donc il faut à la fois soigner la plaie récente sans trop toucher à la cicatrisation qui est déjà en cours. Je vais nettoyer avec de l'eau chaude et du désinfectant en essayant de ne pas trop toucher aux croûtes, de ne pas trop ramollir les croûtes qui se sont déjà formées pour que la cicatrisation en cours ne soit pas altérée. Donc c'est un petit peu délicat, mais il faut savoir que même sur des plaies importantes comme ça, nous avons déjà eu le cas, une poule cicatrise très très bien et très très vite dans la mesure où on y fait et où on y apporte les soins quotidiens nécessaires et surtout une surveillance des plaies. Je ne dis pas qu'il faut absolument y toucher tous les jours. Une fois qu'on a mis un pansement, selon l'ampleur de la plaie, il faut juste vérifier tous les jours comment cela évolue et faire le nécessaire. Donc là, comme désinfectant, j'ai utilisé du daquin. C'est pour ça que ça mousse un petit peu. C'est ce qui me semblait le plus approprié, étant donné les circonstances. J'essaye de nettoyer au fur et à mesure les abords de la plaie. Vous voyez, il y a plein de plumes collées, des plumes qui sont déjà en partie prises dans la croûte de cicatrisation. Il faut les laisser, ces plumes-là. J'enlève juste celles qui sont sur le bord en coupant, de manière à ce que ça ne tire pas sur la peau de la poule. Mais celles qui sont en plein milieu de la plaie, sur la croûte, il faut les laisser. Elles s'en iront d'elles-mêmes avec la croûte lorsque la cicatrisation sera finie. Donc là, je rince le produit. Étant donné qu'on ne va pas doucher la poule, ce serait plus facile, mais on est proche de température de 2 ou 3 degrés. Donc il n'est pas question de la mouiller complètement. Donc on ne travaille que sur les plaies. C'est pour ça que j'opère avec des petits cotons non-plucheux, qui équivalent à des compresses. Et ça permet de travailler que sur la zone concernée, sans mouiller tout l'animal. Voilà, ça c'est la zone de plume dont je vous parlais tout à l'heure, qui est prise dans la croûte. Je vais simplement la libérer, juste pour que ça ne tire pas bêtement sur la peau de bis. Et comme je vous le disais tout à l'heure, cette zone de plume s'en ira plus tard. On pourrait croire qu'au vu des plaies, la poule serait choquée ou quoi que ce soit, mais rien du tout. Je l'ai trouvée, elle allait pondre, elle était dans le poulailler au moment que j'ai fait l'entretien. Donc c'est en la caressant en fait que je me suis rendu compte qu'il y avait des plaies. Et je peux vous assurer que dix minutes après les soins, on lui a trouvé un nid, elle a pondu et elle se balade après dans le potager toute seule. Donc là, je pulvérise du désinfectant et cicatrisant. En particulier dans toute la partie basse, là où la peau est complètement décollée, déchirée. De manière à ce que ça agisse loin, parce qu'a priori, il n'y a pas d'infection. Depuis le temps qu'elle est blessée, s'il y avait eu quelque chose, ça se verrait. Vous voyez l'ampleur de la plaie. Et maintenant, je vais appliquer un pansement à l'aluminium, parce que moi, c'est un produit que j'aime beaucoup. Et qui permet justement de ne pas faire des soins et de sécher les plaies. Donc je vais l'appliquer notamment sur la partie ancienne qui est déjà en cours de cicatrisation et qui va l'aider à finir de cicatriser. Et par contre, je n'en mets pas dans la plaie ouverte sur le côté, qu'on vérifiera régulièrement. Là, on est sur le côté gauche. Donc ça, c'est une plaie récente, certainement de ce matin. Et c'est notre gros coq Orpington, Crack, qui est deux fois plus lourd que cette poule-là. Et certainement avec ses griffes, au moment de l'accouplement, qui a fendu complètement la peau de la poule. Donc là, c'est une plaie qui, si j'avais eu un kit de suture et si on n'avait pas été un dimanche matin, aurait mérité deux ou trois points pour que la cicatrisation se fasse beaucoup plus vite. Et on voit sur le bas une trace de brûlure. Donc c'est pareil, à cet endroit-là, il y a déjà eu une plaie, mais certainement pas aussi importante. Voilà, donc là, même chose, j'opte pour un soin final à l'aluminium. Et voici notre petite bisse profitant du soleil. Et comme vous pouvez le constater, bien qu'elle ait le bout des plumes, des ailes légèrement coupées pour ne pas trop voler par-dessus les clôtures, on ne voit absolument rien quand elle est couchée et même quand elle marche. Donc là, pourtant, il y a de l'aluminium, donc c'est assez visible, mais il n'y a absolument aucune trace, ce qui fait que les autres ne l'embêtent pas. Donc pour le moment, elle se repose côté dispensaire, bon gré, mal gré, parce qu'elle préférerait retourner avec son gros crack d'Orpington. Et pour le moment, il n'en est pas question du tout. Voilà, on vous fera une vidéo prochainement pour vous montrer l'avancée et l'évolution des deux blessures. A bientôt !